... Donc bonsoir à vous tous, c'est vrai que c'est la troisième édition de cette rencontre autour des coups de cœur des uns et des autres et peut-être que certains nous rejoignent pour la troisième fois et nous sont fidèles et puis que d'autres auront plaisir à nous retrouver... C'est inquiétant parce que si les conseils qu'on leur a donnés les années précédentes ne l'auront pas plu, on a des comptes à rendre. On risque d'avoir un petit moment à la fin pour rendre compte des conseils donnés l'année dernière et qui n'ont pas vraiment été probants pour les lecteurs. On verra bien, on vous donnera un petit temps d'ailleurs de paroles, de réflexions, d'interrogations autour de la rentrée littéraire et de la vôtre aussi puisqu'en certaine manière chacun a la sienne parmi les 650 romans qui sont sortis depuis fin août, une rentrée un petit peu plus modeste en termes de nombre que les années précédentes. Mais ça fait déjà quand même pas mal de livres, pas mal de propositions et comme le disait Christine Cordonnier, on va essayer d'explorer des livres dont on a parlé peut-être un petit peu moins dans les médias qui méritent d'avoir ce soir les honneurs de nos invités. Dans les propositions qu'on a réunies ce soir, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de livres d'auteurs européens plutôt des autres années. On avait été explorer un petit peu plus loin, l'Inde, l'Australie, l'Amérique latine. Cette année, on est un peu plus centré sur l'Europe, mais enfin une vaste Europe qui va de l'Écosse à la Russie jusqu'à Israël. Donc là, je déborde un petit peu largement, mais on est autour d'une sphère culturelle un petit peu homogène. Alors à part deux auteurs, on va commencer avec eux pour explorer l'Amérique avec deux îles, deux îles très différentes, celle de Lionel Trouillot et celle de David Vannes. Alors Lionel Trouillot, c'est un auteur qui est connu, qui a une œuvre importante derrière lui. Et puis il a publié chez Actes Sud un roman moins épais, un petit peu moins épais que ce qu'il peut faire par ailleurs, et qu'Isabelle Bertha a beaucoup aimé. Et puis Philippe Jean aussi. On en a au moins deux a aimé. Voilà, on a commencé par celui-là qui a réuni déjà deux d'entre vous. Voilà, approuvé. Trois. Lionel Trouillot, moi j'avais tenté en fait de le découvrir en 2007 avec un précédent roman, L'amour avant que j'oublie, et puis pour des raisons que je ne m'explique pas, il m'était tombé des mains, enfin c'était peut-être pas un moment pour moi d'aborder Trouillot. Cette année, je n'ai pas voulu en rester là. Le titre, La Belle Amour Humaine, m'a tout de suite emporté quelque part, donc j'ai décidé d'y aller et de le lire, et je n'ai absolument pas été déçue. Donc effectivement, Lionel Trouillot, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un auteur haïtien. On dit romancier et poète, mais on en parlait tout à l'heure, Philippe Jean reviendra sûrement dessus, que lui se considère sans doute plus comme poète et romancier, mais on a surtout à lire ses romans finalement chez Actes Sud. Alors je voulais en fait commencer par vous lire les premières lignes de ce roman, pour vous dire comment, avec cette langue qui est la sienne, qui est en plus dans ce roman-là, à mon avis accentuée par le fait qu'il s'agit d'une longue conversation qui est en fait plutôt deux monologues, une langue qui tente de dire toute la beauté et la simplicité en fait de ses vies, de ses habitants de ce village côtier d'Haïti qui s'appelle Ansaffoleur. Donc je vous lis les toutes premières lignes. « La mer avait été plus généreuse que d'ordinaire, et les pêcheurs avaient fait dans la journée une telle provision de sardes et de langoustes que le soir venu, de retour au village, après avoir rangé leur barque et rassuré leur compagne, ils consacrèrent leur temps à des chansons de mer, et le regard levé vers les constellations, ils ne virent pas brûler les flammes de l'incendie. » Et en fait, dès ses premières lignes, Trouillot pose d'emblée une opposition qui soutendra tout le récit, qui est celle entre ces vies simples, ces vies qui se contentent en fait de la beauté du ciel et de la mer, et l'arrogance vaine de ceux qui, installés sur cette île, prennent tout et qui peuvent du coup mourir dans un incendie sans que ça perturbe ni le ciel ni la mer. Alors il s'agit en fait de deux personnages qui se parlent sans se répondre. Thomas, qui est chauffeur de taxi, qui accueille dans l'île Anaïs, qui vient en fait à Haïti pour la première fois à la recherche de... Enfin pour en savoir plus sur un père qui a quitté cette île des années avant, qu'elle n'a pas connue, ou si peu, et elle cherche en fait à dénouer un peu le roman familial puisque le père de son père est mort dans un incendie. C'est un fait divers un petit peu étonnant qu'il imagine puisqu'il vivait dans ce village avec son ami, un colonel. Il s'était fait construire deux villas somptueuses, semblables, jumelles, et une nuit dans ce village. Les deux maisons ont brûlé, les deux hommes sont morts. Et c'est cette nuit-là que le père d'Anaïs a disparu d'Haïti. Donc elle vient essayer de comprendre, de retrouver ce père. Et selon moi, c'est tout à fait autre chose qu'elle va trouver dans la nuit noire d'Haïti. Enfin voilà, c'est une langue magnifique. C'est une histoire qu'on n'a pas envie de quitter et qui ne fait que commencer finalement pour ces deux personnages à la fin du roman. Je ne sais pas si tu as... C'est parfait, j'ai plus grand-chose à dire sur le livre lui-même parce que cette présentation est pour moi parfaitement cœur de cible, si j'ose dire. C'est effectivement une quête des origines puisqu'elle revient pour savoir d'où elle vient. Il y a une trame romanesque réellement construite, tenue, étenue et qui fait que quand on le prend, on ne peut pas s'arrêter. Moi, ce que j'aime beaucoup Lionel Trouillot et pratiquement aucun de ces livres ne m'est tombée les mains, mais parce que je crois que je suis assez sensible à cette espèce d'obsession qu'a Trouillot de faire passer la violence qu'il a à défendre la légitimité d'Haïti à être chose qu'une réduction pour médias. On pleure quand c'est le drame, quand c'est les incendies, quand c'est les tremblements de terre, les cyclones et autres et puis on oublie le plus souvent parce que c'est une histoire compliquée avec laquelle la France a des rapports bizarres puisque Haïti, c'est quand même la première république noire contre la France puisque Saint-Domingue, Coupeur 2. Donc on a une histoire compliquée avec cet endroit-là. Et Trouillot ne peut pas s'empêcher dans tous ses livres de nous sommer, de comprendre la complexité d'Haïti. Et donc parfois dans certains de ses livres, effectivement, on peut lui reprocher, et pourquoi non, c'est tout à fait légitime, de faire la part belle au milieu même de sa narration à cette espèce de souffle lyrique qui est le sien et qui est au cœur de son écriture. Effectivement, tu le rappelles tout à l'heure, moi je pense que Trouillot se veut d'abord poète. Malheureusement, les éditeurs français, sachant que la poésie ne vend pas, renaclent à l'idée de publier la poésie de Trouillot. Et je pense qu'en contrebande, très souvent, il met de ses grands moments lyriques au cœur de ses romans au risque de perturber le lecteur qui veut rentrer dans une narration plus simple. Là, on a affaire quasiment à un monologue, on est dans une voie, et cette voie-là, enfin, ou ces voies, puisqu'il y a deux personnages... Celle d'Anaïs est plus courte, en fait. Voilà. Elle arrive juste à la fin. Mais donc il y a l'idée quand même de ce monologue, et dans ce monologue-là, le lyrisme que Trouillot ne peut pas s'empêcher de mettre est parfaitement juste, parfaitement à sa place. Donc on a à la fois un vrai roman, on a une langue magnifique, on a une hauteur de vue tout à fait bouleversante, très souvent, par rapport aux enjeux, et par chance, alors qu'effectivement, il n'y a pas eu énormément de papiers encore sur ce livre-là, il est encore en course pour le Goncourt. Alors, on croit rêver. Les juristes professionnels sauraient-ils lire ? Il est chaque tout sud, ça peut aider aussi, des fois. Parfois. Mais tant mieux. Donc c'est un auteur à découvrir, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Il vient assez souvent en Bretagne, au Festival Étonnant Voyageur, on peut le rencontrer régulièrement, c'est aussi une personnalité à découvrir, et à rencontrer par ses livres, d'abord, si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, un climat, un univers extrêmement, extrêmement différent, avec « Désolation » de David Vannes, qui a eu énormément de succès pour son premier roman, c'est le deuxième traduit en France, et c'était un des coups de cœur de Manon. Elle va nous dire pourquoi la surprise, le bonheur était toujours là pour le deuxième roman. Voilà, c'est vrai que je tenais à en parler, parce qu'on met un peu cette rentrée littéraire sur le même plan que « Second Island ». Or, ce n'est pas le cas, même si, enfin, bravo, il n'a vendu que 7000 exemplaires aux Etats-Unis, et on en est à 130 000 exemplaires vendus, donc, pour « Second Island », qui a eu le premier 16 en 2010. Donc, David Vannes, c'est tout un univers d'ésolation. Un titre évocateur nous raconte l'histoire d'un couple, Gary et Irène, qui vivent sur les rives du lac Glacière, d'un lac Glacière, en fait, en Alaska. Et après avoir eu deux enfants, 30 ans d'une vie commune sans histoire, Gary décide d'accéder à son rêve, qui est de construire une cabane sur un îlot isolé, et d'y vivre. Et on se retrouve, en fait, très vite embarqués dans cette folie, dans la frénésie qu'a cet homme à vouloir absolument construire son rêve, en, finalement, n'étant pas du tout à l'écoute de sa femme. Il est sourd et aveugle à ses plaintes, puisqu'elle est en proie, elle, à ce moment-là, à des maux de tête aux douleurs assez fulgurantes. Et, en fait, malgré elle, elle va se retrouver entraînée dans ses obsessions à lui. Donc, autour d'eux, en fait, gravitent un certain nombre de personnages, dont leurs enfants. Et on voit, en fait, une lente destruction du couple. Et ce n'est pas qu'une histoire banale de couple, car David Vann, en fait, tisse une sorte de mystère, en fait, dans son écriture. Et il nous révèle, en fait, tout ce qui est au plus profond, enfoui, caché et indicible. Et c'est vrai qu'il est maître dans l'art d'explorer les âmes. Et parfois d'une telle noirceur, en fait, que ça contraste d'autant plus avec son écriture, qui est claire, qui est parfois même tellement pure et, voilà, et magnifique. En même temps... On est loin du lyurisme d'un trouillot, mais c'est tout aussi poignant, enfin... Oui, c'est vrai qu'il a aussi une unité dramatique très, très importante, avec des personnages qui sont toujours sous pression et au bord de la rupture, et qui, du coup, se révèlent vraiment à ce moment-là. Désolation, donc c'est aussi, en fait, ces paysages grandioses qui, en fait, incarnent l'espoir fou de cet homme à vouloir dompter la nature et dépasser ses limites. Mais, en fait, il va se perdre. Gary va se perdre, tout perdre. Et ces personnages, en fait, vers lesquels on revient dans des relations, finalement, très primaires, sont très marqués par leur environnement et, voilà, qui deviennent mortels et c'est vrai que la transformation du paysage, finalement, interagit sur eux. Donc, c'est vrai que, voilà, on peut lire, c'est une œuvre magistrale d'amour et de solitude. En tout cas, c'est un roman vraiment très puissant, magnétique et à lire de toute urgence. J'espère que vous avez été convaincu. C'est vrai que, désolation, le titre ne me prête pas forcément à courir, à ouvrir la première page, mais les gens qui découvrent David Vann sont séduits. Il faut passer par-delà le titre. Et puis, c'est l'occasion aussi de découvrir un éditeur, Galmeister. On n'a pas fait exprès dans la sélection, c'est ce qu'on se disait, par hasard, mais non, ce n'est pas par hasard. Il se trouve qu'il y a pas mal d'éditeurs que vous ne connaissez peut-être pas qui sont encore à découvrir. Donc, Galmeister, c'est un éditeur qui est à Paris, mais qui vit en Bretagne, en fait, et s'est spécialisé sur tout ce qui est nature writing. C'est un catalogue pointu et exigeant. Une très bonne traduction aussi, parce qu'on va parler de littérature étrangère un petit peu, et il faudra... À chaque fois, j'ai cité les traducteurs. Là, c'est Laura Dijinsky qui traduit David Vann et d'autres auteurs chez Galmeister. C'est vrai que, pour lui, il attache une importance au fait qu'il ne veut pas appartenir à la veine du nature writing, même s'il est dans cette collection. Mais c'est vrai que, par contre, il dit écrire lui-même à travers les paysages et que, en fait, c'est le reflet aussi de... Voilà, il laisse parler son inconscient à travers ses paysages et c'est pour ça qu'il a entièrement sa place dans une collection comme celle-ci. Alors, on va, ces petits parcercles rapprochés, on va aller de plus en plus vers notre Europe, mais on va justement aller en Russie où il y a des grands espaces, des steppes aussi, la Sibérie. Mais alors, une atmosphère et une histoire complètement différente, c'est avec le roman de Virginie Delofre, Léna. Oui, alors, je me souviens que l'an dernier, on nous avait reproché, enfin, on nous avait posé la question de dire mais comment vous n'avez pas choisi de premier roman ? Et moi, je suis un gros gourmand de premier roman et c'est vrai qu'en dernier, j'étais tombé un peu court et puis je me suis souvenu après coup qu'il y avait eu chez Léna Lévy un livre que j'avais beaucoup aimé de Lionel Soher, c'était son nom, La balade de... Ah, la balade... Oui, comment ça s'appelait ? La balade... Non, dans le domaine... L'an dernier, en littérature française, il y avait un premier roman et j'ai oublié de le citer et ça m'était sorti de l'idée. Bon, peu importe, voyez, le pauvre, il est maudit. Cette année, je ne risquais pas de louper l'idée de vous choisir un premier roman et j'ai choisi celui de Virginie de Loffre, pas simplement parce que c'est un premier roman mais parce que c'est un premier roman qui ne ressemble à rien de ce qu'on lit d'habitude. Souvent, les premiers romans, vous le savez, sont marqués par le roman familial, par l'introspection. Il arrive que ce soit au deuxième ou au troisième qu'on soit au cœur de cible, pensé à Un secret de Philippe Grimbert qui était au cœur de sa problématique même si La petite robe de Paul, formidable premier roman, paru trois ans plus tôt, tournait déjà un peu autour du sujet. Mais véritablement, ce qu'on aurait pu attendre être son premier roman, Un secret, n'était venu que trois ans plus tard en 2004. Alors Virginie de Loffre, elle est médecin, elle a 36 ans, je ne connais rien d'elle, mis à part ça, elle a eu une idée assez formidable. Elle prend un personnage qui semble gelé. Pourquoi ? Parce que son père et sa mère, elle est inuit, son père était un russe plus qu'à de plus normal, occidental et autres. Il s'est retrouvé au-delà du cercle polaire, il était blessé, elle était à l'hôpital où on lui a apporté les premiers secours, ils se sont aimés, ils ont eu une fillette. Donc déjà, un couple improbable qui n'aurait jamais dû se constituer. Et puis, quand la gamine a 6-7 ans, il meurt, les deux parents, tous les deux engloutis par une rupture de la glace. Elle se retrouve orpheline, on va la confier, on doit l'envener à un orphelinat, bien évidemment. Et puis, en route, le postier qui doit convoyer la gamine se dit, mais il y a ma vieille copine, Varvara, qui vit comme ça, aux limites du cercle polaire, ce serait quand même mieux que l'orphelinat pour cette gamine. Et elle va déposer cet enfant chez cette communiste pure et dure, qu'à la fois du charbonnier, pour qui Staline est à vie, le petit père des peuples, et qui vit avec un dissident qui a cru, au moment où Khrouchov est arrivé au pouvoir, qu'on allait enfin pouvoir libérer la parole, c'est un scientifique, un géologue, et bien sûr, il a été puni, puisque Brésilien est arrivé juste après Khrouchov, et hop, on a tout resserré, on a tout re-gelé, et voilà, il est en exil vers le cercle polaire. Et c'est entre cette communiste pure et dure et cet homme, ce géologue qui n'attend plus rien de la vie, puisqu'il a cru à un monde meilleur et à la fin du totalitarisme, et il en a été puni, que cette gamine va grandir, et elle va grandir comme gelée, elle ne bougera pas, elle sera d'une sagesse proverbiale, au point que ça inquiète les adultes, en disant, elle devrait bouger un peu cet enfant, et c'est elle, Léna, Léna, elle va grandir, elle va tomber amoureuse d'un homme qui ne fait que passer, un héros à la gagarine, il est jeune, il est beau, il est aviateur, il est mécanicien, c'est vraiment quelqu'un de formidable, et elle va l'aimer, mais elle va refuser de le suivre dans sa carrière, dès qu'il fait des meetings aériens, elle n'y va pas, elle reste dans sa maison, à regarder par sa fenêtre un même arbre, elle est le point fixe, elle est quasiment, encore une fois, je ne vais pas dire pétrifiée, mais bien gelée, je vous dis tout ça, parce qu'on est en pleine guerre froide, et ce n'est pas un hasard, je vais vous dire un extrait qui vous permettra d'entendre la voix de Virginie Delofre, et puis bien sûr, qu'est-ce qui peut arriver de mieux à un jeune, homme aussi entreprenant, aussi bien noté, et bien il va passer toutes les qualifications pour être dans les 200, puis dans les 20, puis dans les 12, puis dans les 2, qui vont pouvoir, former à la cité des étoiles, partir dans les astres. Donc il va aller dans la station Mir, il va en 1988, parce que ce roman se déroule grosso modo entre 1970 et 1989, donc à un moment où on passe de l'URSS de Brezhnev à la grande ouverture ô combien périlleuse pour le pays d'ailleurs de Gorbatchev, et c'est là que ça se passe. Donc vraiment, pour un premier moment, on est à des années-lumière de ce qu'on nous propose d'habitude. Et elle, elle ne comprend pas qu'on puisse quitter la Terre, elle qui est hantée. Je vous lis le passage que je voulais vous donner, il y en a plein qui sont merveilleux. C'est un très gros livre, on ne voit pas la couverture définitive. Non, parce que là, c'est des épreuves, on ne le voit pas bien, c'est chez Albin Michel, qui ne nous a pas habitués à faire beaucoup d'efforts en littérature exigeante, mais vous voyez, comme quoi tout arrive. Voilà, je vous lis ce passage-là juste. Moi, je ne pense pas comme elle. Mon petit, c'est toi qui as raison. Elle est incroyablement belle de là-haut, incroyablement bleue et ronde. Là, on parle de la Terre, bien sûr. C'est pour cela qu'ils partent. C'est notre mère, la Terre humide. Elle nous a donné la vie, elle nous a nourris et elle seule nous console quand il ne reste plus rien d'autre. Elle gémit sous la saut des tempêtes, elle tremble quand ses entrailles s'agitent. Elle crie désormais sous la violence des hommes qui prétendent la ployer. Mais elle murmure aussi certains clairs matins d'été ou l'air en baume. Elle murmure à chacun que tout est vain, que rien n'existe sauf ces instants de lumière et de douceur qu'à elle, nous retournerons en poussière et qu'elle nous accueillera sans rancune dans ses bras moussus. Tu as raison encore, il ne faut pas la quitter. Les hommes qui partent là-haut sont des transfuges. Il n'y aura plus de place pour eux, nulle part. Ce qui les attend en retour, c'est l'exil définitif, celui des orphelins et des expatriés. Qui les comprendrait mieux que toi ? Vassia ne le sait pas. Il est plongé dans son projet. Vassia, c'est le cosmonaute. Il est plongé dans son projet, dans le besoin qu'il en a. L'après n'existe pas pour lui. Tu es bien plus avancé. Tu cherches à l'avertir avec tes questions. Mais il ne t'entend pas. Je saute un passage pour que vous entendiez simplement la chute. Mais pourquoi nous, ça nous arrive ? Et pourquoi est-ce qu'on ne s'en sort pas dans ce pays ? Pourquoi nous avons perdu la guerre froide ? Parce qu'elle était froide, justement. Nous, les Russes, nous ne gagnons que les guerres brûlantes. Et donc, vous avez dans ce roman-là une façon de réfléchir à l'ambition folle des hommes, à l'envie du dépassement. Un roman sur l'ambition d'un avenir meilleur, ce qui était en sous-titre ce qu'on attendait de l'URSS depuis les débuts, depuis la révolution de 1917, ou plutôt le coup d'État bolchevique de 1917. Et c'était d'une pudeur, d'une poésie. C'est un livre véritablement bluffant. Alors, comme je vous disais, c'est un premier roman de chez Albain Michel. Je n'ai pas lu, et je vous m'en excuse, un roman qui peut être et tout aussi prometteur chez Albain, celui de Valentin Gobbi qui s'appelle Bankise. Et j'en profite pour faire un coup de chapeau à l'éditrice de Valentin Gobbi, qui est un très bon auteur, qui a fait beaucoup de romans chez Gallimard, qui fait de très bons textes en littérature jeunesse chez Autrement. Et là, il y a toute une série absolument formidable, illustrée par Roland Badel, qu'il faut absolument regarder si vous avez des ados qui veulent comprendre les peuples migrants, les gens qui sont venus d'autres parties du monde vivre en France. Valentin Gobbi fait ce travail magnifiquement bien avec une grande subtilité. Elle vient de sortir Bankise, je ne l'ai pas lue, mais l'éditrice de Bankise, chez Albain Michel, c'est Véronique Ovalde. Je ne vous en parle pas plus puisqu'il y a deux ans, j'ai dû vous saouler avec ce que je sais de Vera Candida. Des vides oiseaux que Véronique Ovalde c'est vraiment un très très beau livre, mais comme elle a été partout, comme elle est encore contre le Goncourt, qu'elle est même venue ici, je n'insiste pas. Mais n'oubliez pas, si jamais vous n'aviez pas commencé à découvrir Véronique Ovalde à son sixième roman, que le septième vient de sortir et qu'il faut tout rattraper. Donc un petit éclairage, un petit sur les femmes. Il est sur la table à la sortie. Oui, alors on peut peut-être faire une parenthèse parce que tous les livres là, on peut les voir, mais de loin peut-être pour certains d'entre vous, mais il y aura... Là, le livre n'est pas très très joli, mais ça vous permet quand même de voir la taille parce qu'on sait que certains lecteurs sont un petit peu attentifs, ils aiment bien les gros, d'autres les petits, voilà. Là, on a même le nombre de pages, 260, mais à la sortie, il y aura un grand table tenu par la librairie Gargamo, vous pourrez découvrir ces titres et puis plein d'autres comme ça, ça élargira encore les horizons. Donc un premier roman avec Virginie de Joffre, il va falloir qu'on se souvienne de ce nom et dont une autre femme aussi qu'a sélectionnée, qu'a retenue Manon, mais alors elle ne parle ni de la Russie ni de la France, mais d'autres, d'une autre île en fait, on a nouveau une île, c'est Michaela Murga, que moi je ne connaissais pas du tout au Seuil et c'est un roman à découvrir en Sardaigne. Formidablement traduit puisque tu aimes les traducteurs. Voilà, traduit par Nathalie Bauer. Et c'est un premier roman aussi ? Non, non, pas celui-là. Non, elle a déjà écrit en Italie, mais par contre, c'est une première parution. C'est un premier roman pour nous. Oui, voilà, pour nous, traduit en France et c'est un gros coup de cœur de la rentrée littéraire. Un titre un petit peu compliqué à retenir. Voilà, Acabadora, mais quand on l'a bien en bouche, on le retient très bien. En fait, c'est une discussion entre ces deux mères au pied d'un citronnier le jour de ses six ans qui va sceller le destin de Marie Alistrou, qui est donc l'un des personnages principaux de ce roman. En fait, elle est la quatrième et dernière enfant d'un milieu modeste et sa mère, Anna-Theresa Alistrou, la cède sans vergogne, en fait, car c'est une bouche de trop à nourrir à une femme sans âge qu'on appelle Tia Bonaria. Maria devient, en fait, la fille dame de Tia Bonaria. Elle est heureuse, en fait, d'avoir trouvé un foyer et d'y vivre et, en fait, elle va vraiment s'appliquer à apprendre le métier de Tia Bonaria qui est peut-être couturière, entre autres. Car, en fait, dans cette Sardaigne des années 50, en fait, où les traditions, les secrets et superstitions façonnent vraiment les êtres, il est des ombres qui, en fait, se faufilent à l'intérieur des maisons la nuit. Et, en fait, aux yeux de cet enfant, Tia Bonaria est vraiment entourée d'un mystère puisqu'elle s'absente souvent pour des balades, de longues balades nocturnes. Alors, Maria, va-t-elle découvrir ou non que celle qu'elle considère maintenant comme être sa mère n'est autre que la cabadora du village qui est, en fait, la dernière mère, une femme qui soulage, en fait, les vivants presque morts de leur souffrance et les aide à partir en paix ? Ça, c'est pareil. Je vais vous laisser le découvrir en lisant ce très, très beau roman dont l'écriture est à la fois, en fait, sobre et délicate et elle donne, en fait, au récit une dimension poétique et énorme et, en même temps, nous questionne sur le sens qu'on peut donner à une vie et, dans ce prolongement, aussi, le rapport de chaque être humain à sa propre mort. Donc, vraiment, très, très, très... très, très, très... Il y a une façon là-dedans d'écrire sur les non-dits, sur ce qui circule dans une communauté avec une élégance, une sobriété. Enfin, c'est peut-être mon côté corse et la sardaigne, c'est quand même très voisin de chez moi, mais je trouve que là, il y a un art de l'écriture pour tourner autour de l'essentiel sans aucun effet appuyé. C'est de la très grande dentelle. C'est de la couture aussi. C'est très, très, très bien fait. Alors, l'idée de notre rencontre, c'est de faire découvrir des auteurs dont on n'a pas beaucoup parlé. Il y a aussi sur... Enfin, le genre romanesque, on l'entend souvent reprenant ou intégrant ce qu'est des nouvelles et c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop la tradition de la nouvelle comme genre littéraire en soi, enfin, dont on ne fait pas tellement la promotion. Et sûrement pas au moment des rentrées littéraires. Et encore moins. Il y a des nouvelles un peu tout le temps, mais alors à la rentrée littéraire, les nouvelles... C'est vrai qu'avant les vacances, il y a eu un petit pic sur les nouvelles. Il y a eu quelques... C'est des sorties de printemps, les nouvelles, souvent. Il y a aussi des auteurs connus qui en ont écrit. Quand des auteurs connus en écrivent, on en parle. Mais sinon, après, hop... Enfin, à la rentrée, c'est exceptionnel qu'on sorte des recueils de nouvelles. Et donc Isabelle s'est dit qu'il faut parler de quelques nouvelles et en particulier de deux recueils. Voilà. Il ne faut pas, mais c'est vrai que moi, c'est un genre que j'apprécie. C'est important quand même. Que j'apprécie pour la concision des récits que le genre propose. La surprise aussi souvent dans la chute. C'est surtout dans les années 90 avec Annie Saumont que j'ai redécouvert peut-être le genre. Loin de mots passants, mérimés. C'était très bien, mais on s'ennuie des fois un peu. Un très beau recueil de nouvelles qui n'est pas du tout de cette rentrée, mais Je ne suis pas un camion d'Annie Saumont qui est magnifique. Voilà, magnifique. Et puis Geoffrey avec micro-fiction, on ne savait pas si c'était un roman ou des nouvelles, mais moi, je l'ai pris comme ça parce que j'aime bien ce genre. Donc là, il se trouvait que c'est rare d'ailleurs qu'il en paraisse pendant la rentrée littéraire. Du coup, on n'en parle pas. Nous, on en parle ce soir, mais voilà. Et ce sont aussi deux auteurs que je connaissais avant ces recueils-là. Donc le premier est un auteur israélien, Edgar Keret, un auteur né à Tel Aviv qui est également scénariste de bande dessinée et puis réalisateur. Peut-être avez-vous vu son premier film, je crois, co-réalisé avec sa femme qui s'appelait Les Méduses qui doit dater de 2007 ou 2008. Il est considéré en Israël comme le chef de file de la jeune littérature israélienne. Il a d'ailleurs beaucoup, beaucoup de succès là-bas. À mon goût, il est trop peu connu en France avec également Benny Barbache qui subit le même sort en France qui est lui publié chez Zulma et qui est aussi un jeune auteur israélien à découvrir. Donc dans ce recueil-là qui reprend un petit peu l'arme littéraire d'Edgar Keret qui est celui de l'ironie, on va un petit peu plus loin parce qu'Edgar Keret nous avait habitués dans ses recueils à des nouvelles très très courtes comme des flèches qu'il envoie comme ça et qui ont permis jusque-là pour beaucoup finalement de découvrir en creux par des détours littéraires la société israélienne mieux qu'un grand discours ethnographique. Donc c'est un auteur très très ironique qui nous donne là je crois 39 ou 40 enfin je ne les ai pas comptés mais elles sont courtes alors ? Elles sont courtes mais il y en a des plus longues et ça il ne nous avait pas habitués à ça et pour certaines où on trouve pour ces personnages un petit peu plus de profondeur ou de tendresse alors que jusque-là c'était un humour assez noir et caustique littérairement très très intéressant mais avec pas d'humanité on va dire d'emblée et là on trouve plus ça et ce qui est très drôle aussi dans ce recueil-là c'est l'autodérision il débute en fait le recueil avec une nouvelle qui s'intitule Soudain un coup à la porte où en fait il se met en scène et il met la nouvelle en abîme il se trouve chez lui et puis harcelé par trois terroristes successifs qui lui ordonnent de leur raconter une histoire et il écrit cette nouvelle voilà en même temps qu'il essaye de ne pas raconter une histoire aux terroristes parce qu'il ne raconte pas d'histoire il les écrit voilà avec Kéret l'étrangeté est toujours au coin de la rue et donc du coup au coin de la page je voulais juste peut-être pour ne pas en parler beaucoup parce qu'en fait des nouvelles ça ne se raconte pas évidemment vous en lire une très 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 courte qui s'appelle Qu'avons-nous dans les poches qui donne un petit peu quand même une idée de son univers donc Qu'avons-nous dans les poches un briquet un bonbon pour la toux un timbre poste une cigarette un peu tordue un cure-dent un mouchoir en tissu un stylo deux pièces de cinq chez qu'elle et ce n'est qu'une petite partie de ce que j'ai dans les poches après on s'étonne qu'elle soit si enflée les gens me le disent dis donc qu'est-ce que t'as dans les poches la plupart du temps je ne réponds pas et me contente de sourire parfois je ris un rire bref franc comme si on m'avait raconté une blague s'ils insistaient et reposaient la question pour sûr je leur montrerai tout ce que j'ai peut-être même que je leur expliquerai pourquoi je dois avoir toutes ces choses avec moi toujours mais eux rien à faire t'exagères sourire rire silence angoissant d'un instant et on passe au sujet suivant à vrai dire tout ce que j'ai dans les poches s'y trouve par réflexion et préméditation tout y est pour que je puisse être en position de force à un moment critique en fait c'est inexact tout y est pour que je ne sois pas en position de faiblesse à un moment critique car enfin quel avantage peut-on tirer d'un cure-dent en bois et d'un timbre poste mais imaginez une jolie fille vous savez quoi une fille même pas jolie mais avec un sourire à vous faire fondre qui vous demande un timbre ou qui ne le demande même pas mais reste plantée dans la rue par un soir de pluie à côté d'une boîte postale rouge avec une enveloppe sans timbre à la main et vous demande si par hasard vous savez où trouver un bureau de poste ouvert à cette heure-ci et elle tousse un peu une petite toux de froid mais de découragement aussi car elle sait qu'il n'y a pas de bureau ouvert dans les environs sûrement pas à cette heure-ci à un moment critique et elle ne dira pas dis donc et ne vous demandera pas ce que vous avez dans les poches mais sera reconnaissante pour le timbre ou peut-être même pas reconnaissante mais en échange d'un timbre poste elle aura ce sourire qui vous fait fondre toute la vie je veux bien faire ce genre d'affaires même si le prix des timbres s'envole et celui des sourires s'effondre après le sourire elle dira merci et tout sera un peu à cause du froid et de l'embarras aussi alors je lui proposerai un bonbon pour la tout qu'as-tu d'autre dans tes poches me demandera-t-elle mais avec douceur sans le dis donc sans la négativité et je répondrai sans hésiter tout ce dont tu pourrais avoir besoin mon amour tout ce dont tu pourrais avoir besoin voilà maintenant vous savez c'est tout ce que j'ai dans mes poches un espoir de ne pas le louper à peine un espoir ni grand ni même probable je sais je ne suis pas stupide disons un tout petit espoir que lorsque le bonheur viendra je puisse lui dire oui au lieu de pardon désolé je n'ai pas de cigarette de cure-dent de monnaie pour le distributeur de boisson voilà ce que j'ai dans les poches un tout petit espoir de dire oui et de ne pas regretter donc voilà ça c'est Edgar Carrette merci c'est difficile après de rebondir sur un autre recueil alors il y a eu une petite erreur dans le document que vous avez qui est donc Sergi Pamiès je ne sais pas comment on prononce Sergi Pamiès la bicyclette statique c'est chez Jacqueline Chambon et non pas chez Actes Sud oui mais Jacqueline Chambon est une des adresses d'Actes Sud quasiment c'est un peu comme le promeneur Gallimard l'arpenteur Gallimard Jacqueline Chambon Actes Sud oui maintenant ils sont dans le même groupe c'est comme le rouer donc voilà c'est une erreur qu'on a faite parce qu'on était un petit peu rapide c'est un manque de précision mais c'est pas vraiment aberrant mais pour le lecteur c'est mieux de savoir vraiment donc un auteur espagnol voilà un auteur espagnol alors je vais être peut-être un petit peu plus rapide que pour Edgar Caret parce qu'on a encore plein d'autres livres à voir et non pas parce qu'il vaut moins qu'Edgar Caret donc Sergi Pamiès publie là je crois son neuvième recueil et pour le paraphrasé je dirais qu'il écrit des histoires tristes mais qu'on peut lire avec le sourire enfant apparemment il admirait énormément Buster Keaton et il a gardé en fait dans son écriture ce mélange de gravité et d'absurde il écrit des nouvelles très réalistes mais qui très très vite grâce à un climat un peu poétique peuvent virer vers le conte en fait c'est un grand grand raconteur d'histoire il plonge le lecteur d'emblée dans toutes ses nouvelles au coeur des émotions mais finalement les plus simples les plus banales et pour certaines les plus inavouables il y en a un petit peu moins de carrettes parce qu'il en écrit des plus longues aujourd'hui alors Sergi Pamiès a eu 50 ans entre le dernier recueil et celui-ci il a également perdu son papa et c'est la première fois finalement qu'il se livre comme il ne l'a jamais fait dans des nouvelles autour de l'art qu'avait son père de Noé son nœud de cravate et au-delà de ça du coup la transmission sur il avoue qu'il n'a jamais réussi à lire Le Petit Prince et qu'il a fallu qu'il attende ses 50 ans et une promesse faite à ses filles qui adoraient ce livre pour s'y mettre une nuit d'hôtel pour fêter son 50e anniversaire et puis il raconte aussi ses 10 premières années qu'il a vécues en France fils d'émigrés d'exilés espagnols politiques voilà et sans jamais de nostalgie avec une grande curiosité au coeur qu'il a pour la nature humaine voilà donc Sergi Pamiès tous ses recueils de nouvelles sont publiés chez Jacqueline Chambon Jacqueline Chambon voilà on ne va pas se tromper comme ça le titre est magnifique oui la bicyclette statique la bicyclette statique alors j'ai lu dans Cosette qui est un très chouette magazine féminin je crois qu'il est au champ libre qu'il n'y avait pas de bicyclette statique et c'est fou donc j'ai eu toutes les nouvelles et on la trouve au détour d'une phrase même si la nouvelle ne tourne pas du tout autour de la bicyclette c'est pour tromper ou alors c'est Jacqueline Chambon qui a trouvé avec le titre c'est très bien et alors ce n'est pas ce n'est pas un recueil de nouvelles Claudine Galléa mais en termes de formes de recherche formelle je dis bien on disait que vous pouvez des rapprochements ou des échos donc dans la rentrée littéraire généralement on cherche des romans et donc on ne cherche pas de nouvelles et donc on vient de vous en proposer de recueil moi j'ai envie de vous emmener sur d'autres territoires il y a un livre qui peut peut-être d'une certaine façon s'apparenter à celui de Claudine Galléa dont je vais vous parler qui s'appelle Le corps plein d'un rêve dans la collection La Brune aux éditions du Rouer donc c'est le groupe Acte Sud c'est le groupe Acte Sud vous allez croire qu'on est acheté par Acte Sud parce que ça fait beaucoup d'accueil entre Acte Sud et les franchisés si j'ose dire ça commence à faire beaucoup mais vous avez peut-être entendu parler d'un autre livre qui peut-être peut se comparer à ce que vient de faire Claudine Galléa c'est le livre hymne de Lydie Salvert qui est quand même un écrivain confirmé connu reconnu et qui a généralement beaucoup de presse puisqu'elle en profite pour parler d'elle à travers sa sidération devant Jimi Hendrix en 1969 et bien là on est à peu près dans le même cas de figure Claudine Galléa tomberait de dingue à l'âge de 16 ans en découvrant la musique de Patty Smith donc c'est Patty Smith qui est au coeur de ce livre là et il y aura plusieurs voix qui vont dire je il y aura bien sûr celle de Claudine Galléa aujourd'hui qui se souvient à 30 ans de distance du choc de la première écoute en 1976 et du premier qu'on s'est revu en 79 celui où Patty Smith dit quasiment au revoir à ses fans et puis donc 30 ans passent il y a donc une Claudine Galléa contemporaine une Claudine Galléa adolescente qui vient de manquer mon âge d'anorexie au moment où elle découvre Patty Smith donc c'est très sombre son bagage au moment où elle découvre cette chanteuse hors normes et puis bien sûr il y a le jeu de Patty Smith puisqu'elle lui prête aussi sa voix je vous donne juste un tout petit écho au moment où elle découvre vraiment l'effet que lui fait cette voix cette voix est désarticulée ardente, rageuse elle accroche, elle mord elle râle, elle moque elle m'appelle elle me connait je la connais je ne l'ai jamais entendu c'est quoi cette putain de voix c'est qui je dis Patty Smith c'est marqué tel quel répond la belle fille qui me tend la pochette du 33 tours jeune maigre fille garçon elle se la joue avec la veste sur l'épaule la cravate défaite les cheveux mal peignés la belle bouche le regard au teint elle se la joue mais la voix ne joue pas la voix ne frime pas la voix c'est la voix G-E-O-R-E-E ce qu'on la voit Gloria il va bien à cette fille qui s'appelle Patty elle a l'allure pour ça la gloire ma copine montre le son le son envahit la maison elle ouvre la porte le son envahit le paysage le son envahit l'après-midi puis le soir le son envahit le soir envahit la mer le son envahit ma tête mon corps mon trouble ma peur mon désir ma honte ma force ma haine ma colère ma folie ma foi je pars sur la mer embarqué avec Gloria parce que c'est Gloria qu'elle a passé en premier ma copine la belle fille parce qu'elle est fan que c'est Patty c'est Gloria pour les fans pour les jeunes mais moi je ne suis pas fan je ne suis pas jeune j'ai 120 ans à 16 ans je suis vieille et j'ai déjà failli mourir je suis vraiment morte un peu mais Gloria pour moi ça marche aussi à fond Gloria je sais ce que c'est c'est la mort justement et la résurrection alors Gloria me reste dans la tête pendant que j'écoute et les g et là seulement il y a le point parce que là c'était une seule phrase mais ça vous donne un peu le ton de ce que Claudine Galéa va nous offrir elle va à la fois faire un portrait de son adolescence le portrait enfin le parcours de tout ce qu'elle porte en elle depuis qu'à 16 ans elle a su qu'elle qui voulait jouer du piano et qui n'en jouait pas qui voulait être comédienne et qui se trouvait mauvaise parce qu'elle ne savait pas faire sortir sa voix elle sait souvent là qu'elle rencontre la langue c'est la langue anglaise elle sait qu'elle rencontre un lyrisme qui doit devenir le sien en quelque sorte c'est une espèce d'autoportrait de Claudine Galéa en Patti Smith avec une invention d'écriture avec une force avec un jeu est-ce que c'est un poème en prose est-ce que c'est un roman on ne sait pas trop ce que c'est et à la limite on s'en moque ce qui est sûr c'est que c'est l'incarnation d'une pulsion tout passe par le corps dans l'écriture de Galéa comme dans ses livres précédents Galéa avait commencé par Juscozo on l'avait découverte romancière en 2003-2004 et elle a beaucoup écrit de théâtre elle a beaucoup écrit aussi pour la jeunesse là on a sans doute le texte le plus viscéralement autobiographique qu'elle nous ait donné et peut-être aussi le plus fondamentalement musical donc ne loupez pas ce livre là qui est parti pour être enfin oublier tout le monde le corps plein d'un rêve et si vous aimez Patti Smith alors là vous allez quasiment grimper au rideau voilà autre objet comme j'ai pu le voir qualifié d'objet littéraire non identifié j'ai vu ça dans la presse enfin c'est Dimitri Bordnikov qui lui aussi essaie d'autres choses oui mais dans les un vrai russe par rapport à Deleuve un vrai russe mais qui écrit en français et puis avec une langue avec une langue aussi et une forme quelque chose d'un peu improbable et des croisements inattendus voilà donc c'est repas repas de mort c'est un vrai russe mais c'est un faux roman russe du coup puisqu'il est écrit en français donc moi j'ai découvert en fait avec ce roman Dimitri Bordnikov qui est là publié avec repas de mort donc c'est un peu comme désolation ça donne pas tout de suite envie mais bon il faut aller au delà du titre et puis quand on côté les éditions Alia on est prêt à prendre ce risque à faire des découvertes donc Dimitri Bordnikov est né en 68 dans les plaines de la Volga en Russie et depuis 10 ans il a décidé d'habiter en France il a je crois qu'a été publié aux éditions Noires sur Blanc l'année dernière son premier ou son deuxième roman Le syndrome de Fritz qui n'avait pas eu beaucoup d'écho a priori non plus là il écrit en français mais plus qu'écrire en français il s'approprie le français il le tord il le réinvente ce livre est truffé de quelques néologismes j'ai pu lire sous la plume de certains critiques que ça les dérangeait ça fait partie d'un tout ça fait surtout partie d'une langue extrêmement brutale extrêmement violente un français qu'il réinvente peut-être alors ça c'est mon interprétation on n'est pas là pour interpréter les romans mais pour essayer de vous donner envie de les lire mais je me suis dit ça après coup que peut-être il avait voulu rendre le vivant si français pour pouvoir raconter à ce point là son univers de mort puisqu'en fait c'est ce que Dim le narrateur nous fait passer à travers cette espèce de longue poésie en prose il ouvre une espèce de boîte de pandore de tous ces disparus de tous ces morts de sa mère de sa grand-mère de son grand-père de son fils qui lui n'est pas mort mais à qui on lui a retiré la garde et c'est peut-être parce qu'il a une conscience plus aiguisée que beaucoup d'autres du chagrin et de ses morts tristes comme il dit tristes de ne même pas avoir su qu'ils étaient morts alors voilà il nous les donne à entendre il leur redonne la parole on assiste à des fragments de vie qui partent des bords de la Volga quand il était enfant jusqu'au cercle arctique quand il a fait son service militaire et puis finalement Paris puisque c'est là qu'il est en exil c'est donc un auteur très très sensible au chagrin et finalement en l'associant même s'il n'a rien à voir avec Trouillot je me suis posé la réflexion de qu'est-ce que non pas qu'est-ce qui me touche mais qu'est-ce que je recherche en fait quand je lis et j'ai repensé à cette phrase de Dostoevsky qui disait ce qui compte dans le roman c'est le poème et c'est vrai que même si on ne lit pas directement des poètes qui peuvent être également romanciers c'est une langue et peut-être aussi des chemins comme ça des tournées ou des réflexions ou des gens qui creusent au fond au fond de l'être qui moi personnellement me touche voilà donc c'est une langue très très âpre qui peut rebuter autant que le titre mais qui à mon avis est attentée à découvrir parce qu'une fois qu'on l'a commencé on n'en sort pas du tout et pour vous en donner quand même un aperçu il faut que ce soit court très très court c'est très court la tristesse des derniers jours comme un poisson dans l'eau je suis dedans j'imagine un ange un ange des derniers jours un ange de ce que l'on fait la dernière fois et je vois que cet ange n'a pas de bouche il ne me dit rien le dernier jour n'a pas de bouche et notre dernière nuit sera silencieuse moisson les anges muets des moissons le dernier jour des moissons oui je vois les villes vides les villes anéanties les villes sans nous les carcasses de maison et je vole au dessus le dernier jour n'a pas de bouche voilà donc Dimitri Bortnikov repas de mort chez Alia alors juste avant que vous abandonniez les russes je profite parce qu'on a parlé de la poésie de l'importance de la poésie c'est encore chez Actes Sud je vous prie de nous en excuser mais il y a un pari assez fou qui vient d'être tenté par André Markovitch s'appelle Le Soleil d'Alexandre il a regroupé une anthologie poétique d'une vingtaine de poètes russes des années 1810 à 1845 donc la génération de Pouchkine Le Soleil d'Alexandre celui d'Alexandre Pouchkine et non seulement on comprend tous ces poètes qui se parlent qui sont victimes de la même censure qui vont tous être broyés par le système tsariste qui est épouvantable qui envoie qui en Sibérie qui vers des duels à mort et donc ce texte formidable enfin cette poésie formidable en recueil de 600 pages quand même est remis en vert par Markovitch et les gens qui pourraient hurler en disant mettre des rimes en français sur des sons originellement russes mais c'est justement ce que tu es en train de dire c'est-à-dire que la poésie dans la génération de Pouchkine c'était d'abord le son et si on veut donner aux gens l'idée de l'effet qu'elle faisait à ceux qui la prenaient quasiment comme le creuset de la littérature russe il faut redonner au lecteur français l'idée de ce son-là alors c'est avec du français bien sûr mais ça évite une traduction trop littérale qui perdrait la magie quasiment ensorcelante qu'a donné la poésie de Pouchkine et de toutes ces générations on est encore chez les russes un russe qui écrit en français là je vous demande de lire de la poésie russe en français on s'en sortira pas voilà donc ajoutez sur votre liste encore 600 voilà mais on va pas on a dit qu'on n'était pas fermé sur les genres et les découvertes donc ça tombe bien livre aussi basé beaucoup sur les souvenirs c'est le livre de Joseph O'Connor qui est un Irlandais qui commence à être bien connu en France il a déjà publié pas mal de romans et là avec Muse il propose de parler de la rencontre de Singe donc là aussi un grand auteur irlandais et d'une comédienne et puis de ce que cette femme est devenue donc un livre qui est paru chez Phoebus on n'a pas fait d'erreur non c'est ça et que Manon a beaucoup aimé oui c'est un des un des petits bijoux littéraires aussi de cette rentrée et en fait pour rebondir sur donc Muse est paru chez Phoebus et est traduit en fait de l'anglais enfin l'irlandais par Karine Chichereau et oui pour rebondir sur les fantômes le titre son titre original en fait est Ghost Light qu'on traduit aussi par Lumière Fantôme ou La Servante et en fait par ce titre O'Connor a fait un a rendu enfin a fait un clin d'oeil il y avait une tradition en fait sur scène après avoir joué une pièce on laissait une bougie allumée sur la scène pour que les fantômes jouent rejouent leur propre pièce et voilà et c'est vrai qu'entre ces fantômes ces souvenirs ici il s'est inspiré de faits de faits réels mais comme il le dit en fait pour lui l'important c'est qu'il a pu imaginer beaucoup plus et créer une histoire à partir de ces deux personnages qui ont existé qui sont le dramaturge John Millington Singe et en fait son actrice Molly Algood et en fait ces deux ces deux ces deux amants ont vécu une passion aussi forte que l'inspire ce mot belle profonde dévorante et c'est vrai qu'elle aussi une passion voilà teintée de beaucoup de douleur et d'amertume et voilà donc en fait Joseph O'Connor redonne la parole dans ce livre à Molly par une journée en fait d'automne de 1952 et elle est captive alors d'un présent où elle souffre beaucoup de la pauvreté d'alcoolisme de vieillesse mais avec beaucoup d'humour et de finesse en fait elle se souvient combien elle a aimé cet homme et a vécu libre à ses côtés car en fait tout les séparait à l'époque dans l'Irlande puritaine des années 1900 puisque leurs différences sociales étaient énormes ils n'avaient pas le même âge ils n'avaient pas la même religion ils n'avaient pas la même éducation et c'est vrai que dans la réalité la famille de Signe par exemple les lettres ont été publiées en 84 à l'étranger sous le titre Letters to Molly mais par contre les lettres de Molly elles n'ont jamais été retrouvées puisque la famille a dû les faire disparaître en fait afin qu'il n'y ait pas trace de cette union désavouée voilà cette passion a été comme toute passion souvent brève puisqu'en fait il est mort deux ans après leur rencontre car il était très malade pour dire autre chose sur ce roman c'est vrai que c'est au lecteur en fait de reconstruire leur histoire lors de cette journée en fait parsemé des souvenirs de Molly où elle était éblouissante éblouie belle et sauvage mais en même temps une amante illégitime et très controversée voilà alors j'insiste aussi sur le fait qu'il a tissé en fait sa trame narrative autour de ses personnages sans vouloir du tout qu'on les reconnaisse ni en faire une biographie et c'est pour ça qu'il faut vraiment se laisser aller et transporter et apprécier ce livre en fait qui est très profond et lumineux et c'est vrai que O'Connor a donné une part essentielle au langage aussi et à sa musicalité voilà beaucoup d'aller-retour aussi entre le passé et le présent dans le roman de Lorette Noubécourt mais là dans une histoire différente puisqu'on est entre le Chili l'Espagne et l'Italie et des personnages aussi effectivement qui se croisent et qui sont rattrapés par l'histoire en particulier par l'histoire du Chili qui rattrapé ou bien qui court après d'ailleurs j'ai entendu une interview de Lorette Noubécourt ces jours-ci qui dit elle-même que l'écriture de ce roman a été une espèce de renaissance pour elle dans tous les sens du mot littéraire mais aussi une renaissance tout court et la force de narration de ce roman puisque c'est vraiment un roman lumineux somptueux même si on y trouve des personnages aussi torturés que ces précédents romans ils ont l'air là ils sont là portés par un souffle qui est réellement celui de la narration elle le doit à Roberto Bolaño puisqu'elle rend à travers ce roman un hommage à cet auteur chilien décédé en 2004 et donc le titre d'ailleurs c'est Grâce leur soir rendu enfin pas forcément c'est juste pour que vous vous repériez à tous donc elle oui c'est un beau titre oui elle écrit en exergue donc une citation de Bolaño elle donne au premier personnage qu'on découvre dans ce roman donc le prénom de Roberto le Chili a une place extrêmement importante comme terre des origines et du retour dans ce roman enfin voilà elle sans le dire vraiment elle tresse là un très bel hommage à cet homme qui a terriblement porté terriblement bien porté la littérature toute sa vie donc il s'agit dans ce roman de la rencontre de deux personnages Unica et Roberto qui sont tous les deux écrivains qui se rencontrent en 1984 à Barcelone qui sont tous les deux exilés politiques chilien qui vont vivre comme dans Muse une passion brûlante dévorante d'autant plus dévorante que Unica est une femme mélancolique en recherche d'absolu qui aime autant les femmes que les hommes qui est aimée autant des femmes que des hommes et Roberto tombe amoureuse d'elle pour cette vie en elle mais en souffrira naîtra un fils de cette passion qui dure une dizaine d'années Cola et puis Unica repartira au Chili auprès de son père malade un père au passé extrêmement trouble et à son retour du Chili elle m'est fait un séjour donc je ne dévoile rien puisqu'on aborde ce roman par l'enterrement d'Unica donc elle 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 meurt à la 150ème page ce roman en fait plus de 400 dont elle se suicide à la 150ème page mais on sait qu'elle s'est suicidée dès la première puisqu'on assiste à son enterrement mais c'est pour dire qu'en fait tout son le roman c'est un roman d'amour qui parle de la passion mais qui parle surtout en fait de la vie de la possibilité et de la difficulté de vivre après la perte d'un être cher mais que c'est possible quand cette perte on finit par l'accepter c'est Cola donc le fils qui retournera au Chili pour rechercher ses origines pour essayer d'éclaircir le mystère de cette femme qui n'avait elle-même pas connu sa mère donc c'est un roman finalement qui a aussi du suspense on ne s'y perd pas un seul instant même si on est surtout porté par cette langue c'est un un roman sur la perte sur l'acceptation de la perte sur l'amour et sur les origines donc je ne lirai pas le passage que j'ai prévu parce que j'ai bien compris qu'on était un peu il faut donner le numéro de la page les gens le liront sur la table voilà c'est ça mais vraiment à lire et si vous ne connaissez pas Lorette Nobecourt c'est son plus accessible parce que c'est son plus lumineux donc voilà il faut lire celui-ci et puis presque le construit le plus romanesquement possible parce que souvent il n'y a pas d'effort vis-à-vis de la dans la conversation parue en 98 il fallait s'accrocher voilà donc là au moins c'est un roman là c'est magnifique de bout en bout voilà donc autre auteur qui a déjà une oeuvre derrière lui Hubert Haddad peut-être pas toujours bien pas toujours aussi reconnu à sa place je vais être très rapide parce que je sais qu'il va être sur vos terres très vite grâce à Manon il vient à béton le 7 octobre vendredi en fait nous le recevons avec d'ailleurs son éditrice Laure Leroy qui dirige les éditions Ulma voilà pour une dédicace de 17h à 19h et une soirée mais qui est complète et voilà à 20h30 alors on a beaucoup reproché à Hubert Haddad d'être un polygraphe parce qu'il publie énormément mais les choses véritablement intéressantes tout le temps ce qui n'est pas le cas tous les polygraphes et donc du coup on a toujours l'impression qu'on en a déjà parlé récemment ou autre alors je voudrais qu'on s'arrête deux secondes mais je vais être très rapide parce qu'il y a d'autres livres qui nous attendent et il faut que vous ayez la parole aussi sur Opium Poppy parce que Opium Poppy c'est certainement le livre du Berhaddad le plus radical depuis Palestine qu'il avait sorti il y a 2-3 ans qui d'ailleurs a eu le renodo du livre oublié parce que vous savez maintenant c'est comme ça les jurys croient qu'on a oublié un livre alors quand en poche passe un livre qui d'après eux n'a pas eu assez de succès ils lui donnent un prix donc il y a eu le prix du renodo de rattrapage en poche ce qui était débile parce que le Palestine ce très beau livre avait déjà eu d'ailleurs un prix le prix des 5 continents il faut croire qu'entre jurys ils ne se lisent pas et ne surveillent même pas leur palmarès quoi qu'il en soit Palestine est un livre extrêmement fort et là avec Opium Poppy Hubert Haddad en remet une couche si j'ose dire le principe est tout bête on commence avec un jeune héros qui a eu le ventre quasiment criblé de balles de Kalashnikov sur un terrain de combat en Afghanistan une femme médecin le récupère se dit que c'est pas des balles perdues c'est quasiment comme une exécution qu'est-ce qui a pu amener ce gamin à être dans cette situation là il est placé avec d'autres gamins dans un espèce de centre de rétention pour gamins survivants de tous les génocides ce qui est quand même déjà assez rude mais ça existe bel et bien et il va finalement s'en échapper Alam il se fera appeler Alam parce qu'il a pris le nom de son frère lui au départ il s'est évanoui le jour de sa circoncision et ça fait pas très viril ça fait pas très sérieux donc ce surnom de l'évanoui le poursuit et sous l'identité de son frère qu'il va reprendre puisque son frère est né meurt dans le combat où lui va finir mutilé en tout cas estropié il va aller à la recherche d'une vie et au fur et à mesure que le livre va avancer cet enfant qui n'a pas droit à une enfance qui est confronté très tôt à des enjeux d'adultes qui le dépassent mais où il faut forcément apprendre à survivre quelle que soit la façon va rencontrer une jeune toxicomane Poppy du coup l'opium Poppy que vous trouvez dans le titre et là encore on va aller de malheur en malheur de dégradation en dégradation mais c'est pas pour faire pleurer Margot parce que Hubert Haddad écrit avec une langue tellement belle tellement puissante tellement forte que tout ce qu'il nous amène comme élément est aussi brutalement à ingérer pour le lecteur que formidablement beau par la façon dont il l'écrit et c'est un livre qui finit forcément très mal vous verrez bien mais c'est un texte assez formidable sur la radicalité et la violence de notre monde et sur la faillite de tous nos rêves d'espérance alors c'est pas forcément très vendeur de vous le vendre comme ça mais sachez qu'il y a une telle langue il y a un tel lyrisme il y a une telle force dans l'écriture du Berhaddad que ce message nécessaire arrive à être supportable et mieux recommandable voilà je vous le dis un livre donc c'est chez Zulma et un livre aussi qui reprend des thématiques proximité on va dire qui croisent l'enfance la guerre et qui n'est pas non plus dans une atmosphère c'est un bijou alors un tout petit livre je vous en dis très peu de choses ça fait 100 pages ça coûte 11 euros ça coûte 11 euros ça s'appelle Skoda et c'est d'Olivier Sillig Olivier Sillig c'est un écrivain suisse qu'on connait très mal en France parce que la plupart du temps il est édité uniquement par des éditeurs suisses ce qui n'aide pas à devenir célèbre sous nos climats rappelez-vous que c'est le seul suisse qu'on connait chez Sex il est chez Grasset Benozelio il est chez Oseuil il faut être édité à Paris pour qu'on regarde vraiment les Suisses et Olivier Sillig il est aussi auteur de courts métrages auteur de films scénaristes bon mais nous on le connait très peu c'est la première fois qu'il est publié à part un bouquin je crois publié à Béziers chez H.E.O. il y a quelques années c'est la première fois qu'il arrive chez un éditeur français avec Skoda l'histoire est toute bête un jeune homme se réveille dans une nature magnifique avec la tempe trouée enfin il a saigné de la tête et autour de lui tout le monde est mort on est dans un pays qui est sans doute dans les Balkans mais c'est pas précisé et il va entendre pleurer un enfant il cherche à s'en sortir tous ses camarades sont morts on sait pas dans quel camp il est on sait pas qui il est en face de lui mais peu importe c'est quasiment une fable il va essayer de s'en sortir et puis il voit une voiture une Skoda justement qui est abandonnée tous ses habitants les occupants de l'habitacle sont morts y compris une mère qui est en train d'allaiter son enfant et le nourrisson il pourrait l'abandonner il décide de l'embarquer parce que dans ce monde de mort on peut pas laisser la vie comme ça mourir lentement alors il va embarquer le gamin et il va tâcher ça va durer une semaine de sortir le gamin et de sortir avec le gamin de cet enfer là les étapes sont toutes assez symboliques il y a une espèce de parcours presque de semaine sainte de leçon de ténèbres dans ce petit livre qui est d'une force incroyable c'est un hymne à la vie c'est un hymne à l'espérance où bien évidemment rien ne se passe vraiment bien si je sais que rassurez-vous le gamin lui survit c'est peut-être le seul d'ailleurs vous verrez bien mais c'est une espèce de dénonciation de l'absurdité de la guerre de la connerie des hommes et en même temps il y a un souffle pour dire que tant qu'il y a encore un peu de vie il n'y a aucune raison qu'on ne s'y accroche pas férocement c'est un petit bouquin brutal enfin un peu comme un galet parfaitement poli parfaitement lisse et qui doit faire pas mal de ricochets si vous savez le jeter dans l'eau c'est tout le mal que je vous souhaite donc Hubert Haddad oui parce que la guerre l'Afghanistan c'est rude là il n'y a pas de terrain de jeu précis mais avec Skoda on a peut-être encore une petite raison de croire que outre le style l'esprit humain peut s'en sortir donc un tout petit livre chez Boucher Chestel et en regard un beaucoup plus gros là d'un auteur confirmé enfin connu publié au seuil c'est David Grossman dont on a pas mal parlé dans la rentrée littéraire mais qui aussi aborde la question de pays en guerre et du rapport à l'enfance aussi oui c'est vrai que c'est un voilà on va en parler une minute mais c'est un roman plus que magnifique assez grandiose qui bien sûr traverse en même temps tout un pan de l'histoire d'Israël et Palestine de 1967 à nos jours en fait et en même temps est un message de paix et d'amour sur un pays en guerre avec un peuple vivant en fait voilà cette guerre tous les jours et qui forcément a un impact très fort sur la vie de chacun et les mentalités David Grossman en fait a écrit ce livre qui raconte l'histoire d'une femme au rat qui a deux fils le roman débute sur un long prologue en fait qui revient sur son passé à elle et sur son histoire avec deux hommes qu'elle a aimé son mari avec qui elle a eu un premier fils et son amour de jeunesse en fait avec qui elle va faire ce pèlerinage en fait en Galilée qui était prévu avec excusez-moi son second fils Offer qui s'appelle Offer Offer en fait revient de son service militaire et il est à peine rentré donc ils ont programmé tous deux ses vacances son mari vient de la quitter et est parti vivre en fait en Amérique du Sud avec son son fils aîné et en fait heureuse qu'il puisse se retrouver après ces années de séparation il lui annonce finalement qu'il a accepté une mission de 28 jours voilà une mission importante et qu'il repart à la guerre et elle va en fait être en proie à un désarroi immense car elle sait même avant qu'il parte qu'il ne reviendra pas et pour ne pas sombrer dans la folie en fait et dans la douleur elle décide qu'elle ne vivra pas cette annonce et elle va fuir l'annonce d'où le titre une femme fuyant l'annonce et elle va partir avec Avram donc son amour de jeunesse qui lui-même va aussi se reconstruire car il a vécu les guerres a été torturé voilà et en fait ils vont partir tous les deux et elle va raconter son fils à cet homme pour essayer de conjurer le sort et qu'il ne meure pas David Grossman a écrit ce livre avait commencé ce livre quand son propre fils Ouri est parti en guerre et en fait il s'est fait abattre son char s'est fait détruire il avait 20 ans et David Grossman avait commencé lui aussi ce livre comme une espèce de pensée magique qui pourrait l'empêcher de empêcher son fils de mourir donc c'est vrai qu'il est touché et impliqué directement aussi dans son récit qui est voilà lisez-le et juste voilà pour conclure vous dire que Grossman lui-même en temps de guerre lisait sur les barricades et en fait il avait l'impression que tant qu'il lisait aucune balle ne l'attendrait un très beau titre d'ailleurs si on ne pouvait plus pour ce roman c'est pas joyeux une femme fiole l'annonce l'année dernière je me souviens qu'on avait quelques petites bulles comme ça un peu moins et on voulait finir en plus par un livre qui n'est pas joyeux mais qu'un très beau roman que vous avez aimé tous les deux puis peut-être Manon aussi un roman dont on a plus parlé dans la rentrée mais c'est celui de Chalandon je ferai une bulle supplémentaire pour quand même parler du Arditi Mettine Arditi oui parce que c'est plus joyeux et surtout pour les gens qui aiment les romans romanesques le tourquette il faudra qu'on en parle mais allons-y sur le Chalandon un petit peu Chalandon alors un petit peu Chalandon peut-être le Goncourt il est encore dans les listes voilà il est encore en liste pour les Goncourt ce sera notre participation au prix de la rentrée alors avec retour à Kili Beggs Chalandon donne donne la parole à Tyron Mehan ou redonne la parole à Tyron Mehan alias Denis Donaldson qui était le traître et a mis dans le roman Mon traître paru déjà chez Grasset en 2008 entre temps entre la parution de Mon traître et la parution de celui-ci Denis Donaldson a été assassiné par les républicains irlandais opposés au processus de paix alors Sorge Chalandon s'est dit qu'il ne pouvait pas en rester là de son premier roman en fait où il évoquait l'amitié et la traîtrise et son investissement dans la cause irlandaise et il a décidé d'écrire il s'y est mis quasiment tout de suite à l'écriture de ce roman qui cherche non pas à justifier mais peut-être à expliquer les causes de la défection possible de ce Tyron Mehan qui est le nom romanesque du traître qui a été quand même pendant presque toute sa vie un héros de la cause irlandaise et après le processus de paix en 2005 la révélation a été faite par les britanniques qu'il avait été traître et agent britannique enfin qu'il avait été agent double donc pour les services britanniques pendant plus de 20 ans le tour de force littéraire de Chalandon en fait dans ce roman c'est qu'il il imagine un contre-témoignage par rapport à tout ce qu'il a écrit lui-même en 2008 dans mon traître il se sent sans doute l'obligation de redonner la parole à cet homme mort et il le fait avec beaucoup de force de manière à ce que le lecteur n'a pas le choix de ne pas rentrer dans la peau et dans la tête de ce personnage il commence ainsi son récit quand mon père me battait il criait en anglais comme s'il ne voulait pas comme s'il ne voulait pas mêler notre langue à ça il frappait bouche tordue en hurlant des mots de soldat quand mon père me battait il n'était plus mon père seulement Patrick Méhan gueule cassée regard glace Méhan vent mauvais qu'on évitait en changeant de trottoir quand mon père avait bu il cognait le sol déchirait l'air blessait les mots lorsqu'il entrait dans ma chambre la nuit sursautait il n'allumait pas la bougie il soufflait en vieille animale et j'attendais ses points en fait Chalandon arrive à faire de Patrick de Tyrone Méhan non plus ni un traître ni un ami mais il lui redonne toute son humanité et il en fait véritablement un frère voilà donc c'est un roman magnifique je crois que ce que tu disais tout à l'heure il fait ce livre là pour essayer de le comprendre il l'a aimé c'était son ami il a été scotché comme tout le monde quand on a appris le double jeu il a fait ce livre assez formidable qui est maintenant en poche qui s'appelle Mon Traître et où le livre fonctionnait en deux parties on le voyait la phase heureuse rayonnante la géographique et puis paf la révélation la bascule et c'était toute la force du roman là sans doute parce qu'il estime que d'avoir littérairement dévoilé et participé au dévoilement et pratiquement à la désignation de cet homme comme un traître même s'il y a le mont qui le rend affectif là cette fois on est vraiment du côté avec une vraie empathie et pas simplement une sympathie une façon de vouloir le comprendre et de comprendre ses ressorts humains et de se dire qu'à la limite peut-être que le double jeu c'est pas si grave que ça il y a une colonne vertébrale bien plus intense qui fait qu'on est un homme du début de sa vie à la fin et c'est un formidable hommage à quelqu'un dont on a le sentiment que Chalondon craint de l'avoir sinon manqué enfin de ne pas avoir été jusqu'au bout l'ami qu'il voulait être c'est en plus pour les gens qui lisent Chalondon parce qu'il est très souvent dans les sorties de littéraires de l'automne un livre de plus en plus maîtrisé au niveau de l'écriture Chalondon par rapport à ses livres je dirais pas un peu témoignage mais où il relatait plus sur le journalisme là véritablement on a un vrai livre d'écrivain c'était déjà le cas un peu avant mais là vraiment c'est un cran au-dessus Chalondon à gagner des galons comme quoi il faut peut-être savoir régler son compte avec ses traîtres pour y arriver alors un petit mot alors là sans transition comme on dit parce que oui non mais encore que encore qu'il y a trahison parce que le Turqueto c'est tout bête vous connaissez sûrement Turqueto Mettine Arditi Mettine Arditi au Chacte Sud encore non mais vous connaissez sûrement un tableau qui passe au lieu de certains spécialistes de la renaissance italienne pour le plus beau portrait et donc c'est pas la joconde c'est l'homme aux gants du Titien il y en a trois versions une qui est au Louvre une qui est au musée Fêche à Jacques soit la troisième je ne sais plus où elle est trois fois l'homme aux gants un jeune homme extrêmement élégant vous ouvrez le bouquin de Mettine Arditi et vous avez un fac similé d'une pièce à conviction comme quoi ce tableau a été expertisé au rayon X un frais machin et qu'on voit que la signature le T du Titien n'est pas de la même encre que le reste de Titien et voilà on est parti bien sûr c'est un faux je vous le dis tout de suite le livre ne le dira jamais mais c'est un faux il s'agirait donc pour lui de se dire mais alors si ce n'est pas Titien qui a fait le tableau qui l'a fait et quel est ce peintre génial qui a fait le plus beau tableau de la Renaissance italienne qu'on ne connaîtrait pas et bien qu'à cela ne tienne c'est le Turchetto Eli Soriano jeune juif élevé à Constantinople puisqu'à l'époque on ne l'appelle pas encore Istanbul mais qui est déjà aux mains des musulmans le problème c'est que dans le monde de l'islam on ne peut pas représenter l'homme et Dieu donc quand on veut dessiner on est coincé donc après un début formidablement romanesque sur l'enfance à Constantinople les problèmes de tension entre les grecs les musulmans les juifs il s'embarque son père meurt il a peur de devenir un citoyen comme un autre tant qu'il est un gamin c'est moins grave il saute sur un bateau il arrive à Venise parce qu'à Venise là on célèbre les peintres il change de nom il va s'appeler Elias Troianos qui vient de Troyes à peu près et il va passer pour un grec exilé et il va faire une carrière géniale on a 30 ans 40 ans il devient l'équivalent des plus grands peintres du monde il est même plus reconnu que Titien seulement voilà est-ce qu'on peut vivre avec sa propre trahison à son origine à sa conscience à l'endroit d'où on vient alors un jour une commande formidable d'un arriviste du moment qui veut faire bling bling avant l'heure et qui a le droit de faire peindre une scène dans un réfectoire les plus en vue de Venise va lui commander cette scène et lui il va la peindre cette scène mais sur cette scène là les 12 apôtres ce seront les 12 plus grands peintres de Venise dont deux fois le Titien parce que Arditi a un faible pour le Titien puisqu'il lui donne même la propriété posthume du Turquet et dans le rôle de Judas il se représente lui et du coup en osant aller jusqu'au bout de son dévoilement il se condamne à mort parce que l'inquisition bien sûr s'en mêle et dit mais alors il est juif il nous a menti il nous a menti depuis toujours donc déjà on le condamne à mort ça paraît logique mais est-ce qu'on peut laisser l'oeuvre d'un impie salir, prostituer la culture vénitienne alors autodafé et alors je vous laisse passer les trucs parce qu'il ne mourra pas il retournera à Constantinople c'est le code ici mais peu importe ce qui est de fait enlève c'est que ce roman interroge l'oeuvre d'art peut-on créer et peut-on survivre à toutes les toutes les duretés je ne peux pas parler de totalitarisme pour Venise au 16ème siècle enfin l'inquisition c'est quand même pas mal c'est-à-dire que peut-on survivre à toutes les compromissions politiques sans perdre son âme et si on veut retrouver ce qu'on est vraiment l'art est-il un refus suffisant pour que quelque chose vous survive reste l'homogant qui est malheureusement bien du titien et pas du tourquette mais quand vous lisez le livre vous êtes troublé parce qu'au fur et à mesure que vous êtes dans le livre vous vous dites mais comment ça se fait j'en ai jamais entendu parler et pour cause il l'invente il en fait un creux mais aussi il en fait la victime de tous les de tous les tous les obscurantismes religieux politiques autres qui ne supportent pas que survivent une création libre c'est un livre totalement romanesque si vous avez aimé le nom de la rose si vous aimez les romans pétris de culture mais avec de vraies intrigues vous allez adorer le tourquette et vous allez en plus réfléchir au statut du créateur ce qui n'est quand même pas trop mais c'est moins sanglant que ce que d'autres même si on brûle pas mal de choses alors je ne peux pas je suis obligée de laisser Manon parler mais je suis très contente qu'elle puisse en parler parce que c'est un auteur suédois que j'aime bien Maria Ernestam tu veux dire Keto c'est pour nous aussi un gros coup de coeur et sinon je fais une mini bulle en parlant de la traduction c'est Catherine Richard qui a traduit Grossman et Sophie Aslanizas qui traduit Ron Carlson et Craig Johnson aux éditions Galmester disait qu'une bonne traduction est celle qu'on ne voit pas et voilà et la traduction est bonne aussi pour les oreilles de Buster les oreilles de Buster donc pareil c'est un peu une auteure à découvrir Maria Ernestam donc elle est traduite du suédois par Esther Sermage et ce livre est sorti chez Gaia aux éditions Gaia voilà pour malgré une thématique un peu lourde elle ne l'est pas du tout comme certains auteurs ont du talent comme Véronique Ovalde aussi pour parler de choses pourtant très dures mais avec une légèreté et une certaine puissance onirique qui nous entraîne dans l'histoire les oreilles de Buster c'est ça aussi tout commence le jour en fait où l'une de ces petites filles offre à Eva un journal intime pour ses 56 ans et elle va elle a une vie en fait en apparence très simple et lisse et pourtant en fait ce cadeau va réveiller en elle aussi ses souvenirs le sommeil va l'abandonner et écrire va devenir une nécessité et elle va nous raconter en fait excusez-moi en fait on devient c'est vrai un confident et on se glisse en fait à côté d'elle quand elle écrit on assiste à la construction de ce journal et elle nous livre ses sentiments ses émotions les plus sincères en fait depuis son enfance et qu'elle a tué tout ce temps puisque c'était une enfant malmenée un peu enfant unique par une mère égocentrique et cruelle et en fait elle s'est jurée le jour de ses 7 ans que pour se venger elle allait au fait faire disparaître sa mère tuer sa mère tuer sa mère voilà et elle donc elle va y parvenir c'est vrai qu'elle étape par étape elle construit en fait son projet elle est très sensible et préoccupée par la méchanceté des hommes et des bêtes donc elle va vraiment s'entraîner avec habileté et détermination pour parvenir à son but donc Maria Ernestam c'est vraiment à travers son écriture avec beaucoup d'humour elle arrive à changer notre perception de la réalité et à la rendre au fait plus belle plus intéressante complexe et parfois plus effrayante qu'elle ne l'est et aussi très spectaculaire mais ce livre c'est un vrai bonheur de lecture aussi on a toujours le sourire aux lèvres et le fait qu'elle utilise Eva enfant qui nous raconte ça nous met aussi on a beaucoup d'empathie pour elle même s'il ne s'agit pas du tout de la condamner ou d'avoir pitié ni vraiment de matricide et voilà donc merci beaucoup Manon on a vraiment traversé les pays les thématiques les écritures aussi il faut insister là dessus Isabelle le disait c'est d'abord des écritures c'est d'abord la langue qui compte et qui fait la littérature donc je pense qu'à travers les choix que vous avez fait on a pu sentir ça cette importance vous avez compris qu'on avait aucun chèque de Gallimard et un très gros chèque de Actes Sud donc il y a eu plein d'Actes Sud mentionnés c'est vrai qu'il n'y a aucun Gallimard c'est quand même étonnant c'est le hasard mais aucun Gallimard il y a de très bons romans cette rentrée chez Gallimard mais on en parle partout ce n'est pas forcément Gallimard a des attachés de presse très efficaces il faut croire et donc vous vous avez peut-être de votre côté fait des découvertes lu des romans des nouvelles qui vous ont touché qui vous ont questionné ou vous avez aussi envie de demander à nos invités qui sont des grands lecteurs ce qu'ils ont pu dénicher de plus ou quelles impressions ils ont sur cette rentrée sur ce qui est proposé et vous pouvez nous dire si vous avez été déçu par nos choix précédents oui aussi c'est vrai maintenant que le rendez-vous est un peu installé on peut essayer de créer un fil entre les années donc il y a des micros en bas et en bas il faut vous lancer la première question est toujours la plus difficile tout le monde est pressé d'aller lire les livres que vous avez conseillé de les acheter et de se lancer dans la lecture vous avez raison a priori c'est plus intéressant de lire les livres que de nous poser des questions on est quand même là pour ça merci c'est pas une question c'est une petite remarque puisque vous avez évoqué votre intérêt pour la poésie je suppose que vous n'êtes pas les seuls je voulais signaler l'existence depuis un an et demi environ d'une petite par sa taille maison d'édition qui s'appelle les éditions Bruno Doucet une petite maison d'édition parisienne qui fait j'ai absolument rien à voir avec cette maison d'édition par ailleurs mais je suis simplement lectrice et qui fait je trouve un travail remarquable pour ouvrir un public relativement large à des poètes venant de tous horizons merci pour vous les éditions Bruno Doucet avec un très joli site sur lequel on découvre plein de choses merci on commencera par le site puis après éventuellement on ira vis-à-vis s'il y en a dans la librairie de Manon je ne sais pas non on n'en a pas c'est vrai que j'ai déjà entendu parler mais je suis en train d'étoffer beaucoup notre rayon poésie puisqu'on est aussi partenaire de la maison de la poésie de Vrenne en fait vous pouvez aussi nous faire des recommandations de lecture comme ça vient d'être le cas il y a peut-être des choses que vous voudriez que nous lisions beaucoup de coeur peut-être que vous n'avez encore rien lu depuis le 25 août vous avez échappé aux avalanches de romans qui sont dans les librairies les bibliothèques sinon on va répéter ce que vous dites oui on aurait repris à haute voile puisque vous proposez des conseils de lecture une anthologie poétique sur l'outre-mer qui doit s'appeler comme ça anthologie poétique outre-mer et qui parcourt toutes les îles avec des auteurs plus ou moins connus et un très beau panorama et vous n'avez pas chez qui c'est ? vous ne savez pas chez qui c'est ? chez cet éditeur là mon fameux mon fameux votre fameux vous savez que effectivement c'est l'année de l'outre-mer donc il y a une mise en avant de tous les textes qui viennent des confettis de l'ancien empire colonial français David Maxima est présent assez largement pour cette manifestation là Trouillot et quelques autres aussi Trouillot justement est aussi dedans mais il faut des années prétextes pour qu'on aille regarder ce qu'on devrait regarder tout le temps mais ce que souvent on néglige donc c'est très bien il y a Eugène Nicolle aussi qui a fait un magnifique bouquin l'oeuvre des mères qui a été réédité en un seul volume alors qu'au départ c'était quelque chose de moins gros chez l'Olivier et qui sur Saint-Pierre-et-Miquelon a fait le roman monde et donc si vous n'avez jamais lu Eugène Nicolle plongez-vous dans un Saint-Pierre-et-Miquelon fondamental l'île de Romanus une nouvelle prescription mais ça c'est au mois de janvier mais peu importe c'est encore disponible l'oeuvre des mères vous avez totalement assommé sinon pour clore c'est vraiment pas de question on n'est pas obligé non plus non non mais c'est vrai que d'habitude il y a des scandales un peu qu'est-ce que vous avez pensé du Houellebecq il aura le gogour il ne l'aura pas comme c'est fait il ne l'aura plus donc au moins on est débarrassé du cas Houellebec mais je m'attendais à ce qu'il y a des questions sur Emmanuel Carrère enfin les livres dont tout le monde parle et dont tout le monde se dit on a parlé un peu de la Russie mais pas du tout de Carrère parce que justement Carrère c'est un peu comme Patrick Deville je ne l'ai pas choisi parce que sur Campuchéa on a eu énormément de presse partout c'est un livre formidable le Patrick Deville mais comme il y a beaucoup de livres qui sont sortis en même temps sur le procès des tortionnaires des canquemères les fameuses cellules S21 et tout il y a beaucoup de livres le plus romanesque c'est le bouquin de Patrick Deville donc Campuchéa c'est aux éditions du Seuil je vous le recommande très très chaleureusement mais comme il y a eu une énorme couverture presse et que quasiment tous les suppléments littéraires lui ont consacré un, deux, trois articles et plusieurs pages bon il n'avait pas besoin de nous mais sachez que ça c'est un des très grands livres de la rentrée Campuchéa aussi alors si vous n'avez pas d'autres remarques réflexions on va faire deux dernières suggestions de lecture alors rien à voir avec la rentrée littéraire 2011 mais avec la poésie dont on a beaucoup parlé ce soir avec la langue moi je l'ai découvert cet hiver et Bortnikoff évoque le personnage d'Ariel donc l'esprit de la tempête de Shakespeare donc j'avais déjà pensé à Sylvia Platt la tempête est sortie en 1611 4 siècles tout rond voilà mais bref tout ça c'est des détours pour dire qu'il faut absolument découvrir le poète Sylvia Platt Ariel et son dernier recueil posthume d'ailleurs parce qu'elle l'a écrit quelques mois avant de se suicider c'est là aussi et là encore une langue magnifique voilà Sylvia Platt Ariel il y a un énorme volume Quarto chez Gallimard qui sort en ce moment consacré à Sylvia Platt donc si vous aviez manqué Sylvia Platt jusqu'à maintenant vous pouvez faire un texte et pas n'importe lequel celui qui vient directement de Shakespeare ou la totale mais aussi le Quarto ou l'intégral et puis aussi ce n'est pas celui-ci mais auteur à découvrir Julia Franck chez Flammarion qui a sorti Feu de camp à cette rentrée littéraire et qui avait avant écrit La femme de midi très très beau roman très belle écriture aussi auteur jeune auteur allemande à découvrir et voilà qui vous plairait sûrement et là pour un public un peu plus un peu plus jeune ouvert en fait je voulais parler des étoiles dans le ciel radieux de Alan Warner qui est paru chez Bourgois et traduit en fait je me suis trompée là c'est Catherine Richard donc Grossman c'était c'était Sylvie Cohen excusez-moi pour la traduction c'était pour voir si les gens suivent c'est tout oui du coup en fait là c'est une chronique sociale et politique au travers des personnages de cinq cinq et six jeunes filles qui se retrouvent en fait quasiment chaque année pour partir en vacances ensemble donc elles sont étudiantes ou pour certaines travails et trois sont du milieu ouvrier l'une de la classe moyenne et l'autre de la bourgeoisie donc je vous dis ça parce que vraiment ce qui est très intéressant dans le travail d'Alan Warner c'est que comme il le dit en Angleterre et en Écosse quand on s'adresse à quelqu'un on sait tout de suite de par son accent à quelle classe en fait il appartient et là il a travaillé aussi beaucoup sur la linguistique et même sur l'argot et le parler familier de ces jeunes filles qu'on suit donc comme une chronique minute après minute dans leur péripétie et il y avait un premier volet qui existait qui s'appelait les sopranos où on apprenait à les connaître paru chez Jacqueline Chambon et voilà donc là on les retrouve c'est joyeux drôle elles sont attachantes et en même temps pareil récit assez frénétique et qui se termine un peu en huis clos enfin très très intéressant moi je vais faire le sale gosse si tu parles de classe la classe CM1 CM2 on était à quelques mois d'une présidentielle quand on se reverra il y aura peut-être eu du changement ou pas on verra bien mais il y a ce petit bouquin tout couillon mais que je vous recommande parce qu'Alain Corbin est un de nos meilleurs historiens c'est un essai bien évidemment mais il est extrêmement lisible puisque ça s'appelle les héros de l'histoire de France expliqués à mon fils bon donc puisque là on se dit il va nous expliquer Pasteur, Napoléon effectivement c'est ça mais avant de rentrer dans l'espèce de galerie de portraits qu'ils nous donnent de ces gens qui sont ou ne sont plus des héros parce que le vrai problème c'est ça c'est comment fabrique-t-on un héros et pourquoi ces héros là aujourd'hui sont-ils un peu évacués des manuels scolaires vous savez qu'il y a eu une tribune il y a deux jours dans le monde sur le fait que dans le programme de géographie de première on parle de l'Europe on parle des régions il n'y a plus l'épisode république française c'est quand même incroyable qu'en première on parle de géographie mais qu'on ne puisse plus parler de l'échelon national république française c'est plus dans le programme et dans les mêmes programmes ont disparu ces derniers temps justement Louis XIV Napoléon et tout c'est assez étonnant et Saint-Louis bien évidemment et Jeanne d'Arc encore plus et donc Corbin revient sur ces noms là mais moins pour nous faire l'histoire de ces héros tels que l'école les a présentés il avait fait au début d'année un formidable texte qui s'appelait les conférences de Morterolle où il essayait de comprendre ce qui se passait dans la classe d'un instit qui faisait des conférences pour les adultes pendant les nuits d'hiver quand les gens venaient écouter la parole de l'instituteur qui avait son moment de gloire et on apprenait aux gens à comprendre l'irrigation qu'est-ce que l'Afrique noire pourquoi sommes-nous à notre place en Indochine et aussi Jeanne d'Arc et donc ces conférences de Morterolle Corbin les avait en quelque sorte recréées mais presque en démurge on n'était pas sur une histoire très rigoureuse toutes les conditions le lieu et tout ça c'était vrai mais donc déjà à l'époque il commençait au début de l'année à aller dans les écoles du temps de Jules Ferry pour comprendre ce qui s'y jouait et là il retourne aujourd'hui pour nous expliquer comment on fabrique les héros et surtout comment on les démonte et c'est peut-être ça le plus intéressant c'est-à-dire que alors que vous pourrez lire des vignettes sur Napoléon III sur Gambetta sur Louis Pasteur sur Clémenceau sur Henri IV sur Bayard pourquoi tous les chefs militaires sont passés à la trappe même quand les non sont encore là pourquoi un certain nombre d'acteurs politiques ne sont plus en hauteur de sainteté au lieu de le faire cas par cas c'est quelle tendance ça veut dire ce qui m'intéresse le plus dans ce petit bouquin de Corbin qui coûte 15 euros et qui fait pas grand chose qui est au seuil 300 pages 200 pages pardon c'est qu'on réfléchit à la façon dont quelqu'un sort de l'histoire officielle du roman national et il est facile de faire rentrer quelqu'un dans le dictionnaire au nom d'une compensation oui il n'y avait pas de femme au premier plan il n'y avait pas de noir il n'y avait pas de ci donc on fait rentrer on regarde beaucoup moins qui sort et c'est quand on sait ce qu'une société fait sortir de son imaginaire qu'on comprend un peu mieux où elle va et parfois sans s'en rendre compte donc le petit bouquin de Corbin les héros de l'histoire de France expliqués à mon fils c'est paru au mois de septembre là au seuil et c'est assez tonique et décapant mais c'est plus du tout des romans voilà mais c'est aussi la rentrée d'une certaine manière tout à fait rentrée plus scolaire que littéraire mais on peut faire le lien entre les deux je vous remercie en tout cas tous les trois oui Manon voulait faire une dernière annonce peut-être non je voulais vous remercier de votre venue et puis peut-être annoncer que Christine va le faire mieux que moi parce qu'elle est au fait du programme des champs libres les prochains rendez-vous alors surtout rendez-vous samedi prochain 15h30 avec Marie-Darieusec pour Clèves et Morgane Sportes le 16 novembre mercredi 16 novembre il y avait un petit changement de date donc faites attention c'est bien le mercredi 16 novembre Morgane Sportes pour ce qui concerne la rentrée littéraire et puis bien sûr il y aura le Goncourt des lycéens avec la soirée Goncourt des lycéens début décembre oui on sait déjà parce que je peux l'annoncer qu'il y aura madame il y a une Monde-Charleroux qui revient Didier Decoing et T'Arben-Geloun qui sera là aussi ce soir formidable on a toujours une Monde-Charleroux ce ne sont pas des jeunes auteurs mais comme disaient les lauréats au moins c'est le Goncourt des lycéens on espère c'est le Goncourt tout court peut-être qu'on verra Morgane Sportes voilà Monde-Charleroux vraiment touchante de soutien sur ce Goncourt des lycéens et c'est quand même vraiment formidable qu'elle puisse encore être présente voilà bonne soirée et surtout arrêtez-vous sur la table de présentation et laissez-vous tenter pour passer une excellente soirée et des excellentes soirées de lecture